Quand vous recevrez ce petit billet, mon chéri, ne le flanquez pas au panier. Bonjour, je suis Sophie Druet, contrebassiste et chanteuse. Mon parcours est un peu atypique puisque j'ai commencé la contrebasse, j'avais déjà 24 ans. Et je suis rentrée au conservatoire à Paris, issue du jazz auparavant. J'avais déjà fait un peu de basses électriques, de la trompette, du sax, un peu de guitare. Et en découvrant la musique classique, je suis restée 10 ans à jouer en orchestre. Et je suis revenue plus tardivement sur le jazz en Bretagne, en faisant la manche sur les marchés avec des guitaristes manouches. Et là je suis repartie. Donc je travaillais à temps plein en même temps, ce qui fait que j'ai démissionné, j'avais déjà 40 ans. Et je suis allée en école de musique, donc Saint-Brieuc, Tours, et ensuite Paris. Voilà, Paris, je suis restée 8 ans, où j'ai écumé les clubs de jazz principalement. Bon évidemment, j'ai fait aussi beaucoup d'hôtels, les grands hôtels, les palaces. Beaucoup d'affaires privées, pas beaucoup, mais un peu de festivals. Voilà, j'ai joué beaucoup autour de Paris. Et j'ai monté mon projet personnel sous mon nom, avec un guitariste jazz et un guitariste manouche. Et puis au bout de 8 ans, petite lassitude, je me suis dit, pourquoi pas aller vivre en creuse ? Donc au début, ce n'était pas dit que j'y habite pour de vrai. Je voulais acheter une maison et puis venir de temps à autre. Et au final, j'ai fini mon déménagement la veille du confinement. Ce qui a déclenché tout simplement le fait que je quitte Paris et que je m'installe en creuse. Donc j'y suis depuis ce temps-là. Et très bien d'ailleurs. Voilà, je retourne un petit peu à Paris travailler, mais finalement, on est bien ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour réussir dans ce métier, il faut être assez polyvalent. Il faut jouer des répertoires différents, dans des lieux différents. J'ai commencé par le jazz manouche sur les marchés. J'ai fait du cafcons à Saint-Malo. Ensuite, j'ai commencé à jouer dans les clubs, dans les affaires privées. Beaucoup, beaucoup d'affaires privées. Forcément, les mariages, les cocktails de mariage. Et là, on nous demande des chansons de tout style, pas que du jazz. La chanson française, la chanson pop. Ça m'est arrivé de faire des reprises. Il y a des demandes parfois spécifiques. Et à force d'écumer un peu tous ces répertoires, j'ai environ 150 morceaux à mon répertoire. J'ai quand même une petite préférence pour tout ce qui est en français. Je me dis que je ne parle pas très bien l'anglais. Je n'ai pas un bon accent. Ça ne sert à rien que je m'acharne. Et le français, c'est vraiment mon truc. Je peux m'exprimer. Je ressens des choses, en tous les cas. J'ai écouté, par hasard, chez un ami, un jour, Blasom Derry. Qui est donc une américaine qui a vécu à Paris. Et qui chantait en français, avec un petit accent très charmant. Et là, je suis tombée amoureuse de cette chanteuse. Je me suis dit, mais en fait, je peux faire du jazz. Je peux faire du jazz, mais en français. C'est ce que j'ai fait. Avec ce nouveau répertoire que j'ai mis en place, avec les guitaristes que j'ai eus à Paris. Gilles Réa, Christophe Astolfi. Et ça, voilà, ça me ressemblait en tous les cas. Donc c'est ce que je préfère faire maintenant. Chanter des standards, ou de la chanson française, mais en français. Mais évidemment, je sais aussi chanter en russe, en brésilien, en anglais. Mais voilà, ce que je ferai probablement lors de ce concert le 6 novembre. Agité comme un roseau dans la tourmente Tout m'énerve et tout mérite en ce moment Le monde me désenchante Je suis très heureuse de venir au 27 à Aiguson le samedi, je crois, 6 novembre. Je serai accompagnée de Thierry Tardieu à la batterie, Emmanuel Cassimo à la guitare manouche, et Joël Vallade à la guitare jazz. Je n'ai jamais fait de live Facebook, donc ça va être une première. Et c'est chouette. Pour moi, ça ne change pas grand-chose, que les gens soient devant ou derrière leur écran. Voilà, s'ils aiment ce qu'on va leur proposer, c'est bien sûr. Sous-titrage ST' 501